salut aujourd'hui on va rempoter les pois de tenteurs vous voyez ça se présente comme ça en dessous ça commence à avoir pas mal de petites racines et puis là on va les rempoter moi je les rempote en godet de 8 donc avant on va préparer le terreau un bon terreau de rempotage donc vous si vous avez du terreau de rempotage normalement dedans aussi il y a de l'engrais c'est suffisant pour vous il n'y a pas besoin d'en rajouter vous pourrez en rajouter au moment de la plantation si vous voulez là pour le rempotage ça va durer un petit mois à peu près avant de rempoter dans vos jardins j'aurais pas besoin de rajouter d'engrais moi j'en rajoute parce que moi ça va durer un peu plus sous la pépinière et puis je sais qu'il ya des clients ils vont pas mettre d'engrais donc je leur remets à la place ça ça va durer à peu près cinq six mois à peu près dans le jardin donc en engrais bien sûr donc ça va arriver jusqu'à la fin de saison on va préparer ça on va préparer cette petite parquette vous c'est pareil vous pouvez mettre un petit godet alors vous pouvez même les mettre un petit godet là on va les mettre au même niveau que les moches il n'y a pas besoin de les rempoter au cotilédon parce qu'il n'y en a pas voilà hop on y va c'est parti on va passer un petit peu et voilà donc là on y va c'est parti donc là c'est léger vous avez vu très léger et là on va le mettre au niveau de la motte ça n'a rien de faire autrement voilà celui-là il est léger mais il y a une petite motte alors le poids de centaure il est un petit peu en barquette comme ça c'est un petit peu délicat il faut pas trop d'eau non plus il faut trouver juste au milieu en pleine terre ça va et en pleine terre si vous voulez semer vous laissez comme 8 poids et puis vous en semez 10 graines de plus si vous en voulez 3 ou 4 mais en godet c'est vrai que ben c'est voilà il est un petit peu plus un petit peu plus susceptible peut-être et c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à l'arrosage donc là on va arroser une fois et puis après on arrosera beaucoup moins par rapport aux autres vidéos que je vous ai montré sur les soucis tout ça donc voilà donc pareil ça hors gel bien sûr au dessus de 5 degrés la nuit ça c'est important aussi et donc pour l'instant on va le laisser encore un mois sous le tunnel protégé et puis on pourra commencer à le vendre nous on va le vendre à peu près à partir du 15 avril chez nous en Normandie mais faites gaffe chez vous si ce gel il faudra attendre de les planter hors gel allez dites moi comment ce que vous faites avec les poids de senteurs puis comment vous vous faites et puis dites moi si vous adorez ça et puis dites le moi dans les commentaires salut à la prochaine merci